Les professeurs de la Star Academy ont décidé de ne rien laisser passer aux élèves. Depuis samedi 15 octobre, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre les progrès de 13 chanteurs amateurs qui ont fait leur entrée dans le château de Damarie-Lélisse. Ni une ni deux, ils ont commencé à suivre assidûment les cours des nouveaux profs du télécrochet. Au côté de Michael Goldman, directeur de l'Académie, ils sont huit professeurs, Laure Ballon pour l'expression scénique, Adeline Tunayuti pour le chant, Pierre Debrauer pour le théâtre, Yanis Marshall pour la danse, Joël Bouraïma pour le sport et Lucie Bernardoni et Marlène Schall, les répétitrices des élèves. Ce mardi 18 octobre lors de la quotidienne de la Star Academy, cette dernière a préparé les élèves pour le prochain prime. Lors de son cours, Marlène Schall a appris aux académiciens le tube « Some One You Loved » de Lewis Capaldi. Au piano, la répétitrice a notamment donné des conseils précieux à Tiana, qui semblait avoir un peu de mal à interpréter ce tube de la star internationale qui sera présente sur le plateau de la Star Academy. Mais à ses côtés, deux de ses camarades se sont fait remarquer pour les mauvaises raisons. En effet, Carla et Léa sont parties en fou rire alors que Tiana chantait, visiblement amusée par son accent anglais. Face à cette scène, Marlène Schall a décidé de sévir en demandant aux deux chanteuses de quitter son cours sur le champ. Carla et Léa, « Allez dans la cuisine boire un verre d'eau s'il vous plaît, allez boire un verre d'eau », a lancé la répétitrice. Les élèves de la Star Academy recadrés par leur prof si est-il à fatigue, « Ça m'a fait trop rire, parce qu'elle était à fond », a répondu Léa. Depuis son arrivée dans le château, l'opticienne de 24 ans s'est déjà fait remarquer par les professeurs de la Star Academy. Lundi 17 octobre 2022, elle s'est en effet fait recadrer par la professeure d'expression scénique, Laure Ballon. Pour son premier cours, elle a souhaité apprendre aux élèves comment éviter de laisser son stress prendre le dessus lors de leur performance. « J'arrive pas », a lancé Léa lorsque Laure Ballon lui a demandé de ne pas sourire. Visiblement agacée par cette remarque, la professeure d'expression scénique a recadré son élève et fait passer un message à l'ensemble des candidats de la Star Academy. « Alors, je ne veux pas entendre, je n'y arrive pas, je ne le sens pas. » « Ça, si est-il dehors. Parce que si tu dis, je n'y arrive pas, tu ne te donnes pas la disponibilité nécessaire envers toi-même d'essayer. T'es là pour vivre des expériences, ok ? Moi, j'achète pas, je n'y arrive pas, si est-il négatif ? » a poursuivi la professionnelle, énervée par la remarque de Léa. « Je ne le sens pas, si est-il quoi ça ? Vous savez, être artiste, chanter si est-il un métier puri. » « Est-il exercice, si est-il quoi ? Si est-il essayer de trouver un calme et de laisser le mental trottiner ? » « Avant l'évaluation hebdomadaire, la jeune femme a aussi fondu en larmes. » « Je ne me vois pas danser devant eux. » « Là, je me sens vraiment de leur dire que je veux quitter le château. » « J'ai l'impression que je ne connais pas ma Corée, a confié Léa. » « J'arrive pas, je ne peux pas. » « Je ne veux pas pleurer, ça me dégoûte tout ça. » « Non non, ce n'est pas moi tout ça. » « J'ai le seum. » « Je ne m'attendais pas à ça. » « Pourtant, je savais que c'était la mort, je me sens nul. » « J'ai le seum. » Sous-titrage ST' 501